Générique Voici la revue de presse, bonjour Laetitia Gaillet. Bonjour Patrick. Des réfugiés qu'on voudrait cacher d'abord ? D'après une étude menée dans 7 pays d'Europe et publiée par Le Monde, les Français sont parmi les plus frileux vis-à-vis de l'accueil des réfugiés, les Français. En Russie, difficile de savoir ce qu'en pensent les Russes, mais le Kremlin, lui, ne veut pas de ces réfugiés. D'après Pierre Avril du Figaro, les milliers de Syriens qui pensaient trouver refuge chez l'allié de Bachar el-Assad sont clairement indésirables. Selon les statistiques officielles, sur les 7 650 Syriens officiellement enregistrés en Russie, seuls deux ont obtenu le statut de réfugiés permanents. Pour les autres, les divers titres de séjour sont renouvelés au compte-gouttes au gré des pots de vin et des jours et des nuits d'attente au service des migrations. La vérité, explique une directrice d'ONG, c'est que les autorités russes veulent se débarrasser de ces réfugiés. Vladimir Poutine s'intéresse au sort d'Assad, mais se fichent complètement des populations. La Syrie, terrain de jeu diplomatique. Avec Paris qui tente de revenir dans le jeu, selon Hélène Salon, dans la matinale du Monde. Laurent Fabius a réuni hier ses partenaires européens et du Moyen-Orient pour un dîner de travail. Comme il y a une intensification des discussions qui est positive, il fallait clarifier certains points, fait savoir une source diplomatique. D'autant que vendredi, il y a la conférence de Vienne en Autriche où Paris sera enfin présent. D'ailleurs l'Iran, partenaire de Damas, a aussi été invité. Mais tout ce petit monde arrivera-t-il à s'entendre ? La France ne veut pas entendre parler d'une solution incluant Bachar el-Assad à l'inverse de la Russie et de l'Iran. Et les atermoiements des Etats-Unis ont désespéré les pays du Golfe et la Turquie. Mais tous semblent donc aujourd'hui s'en remettre quand même à la Russie. C'est la seule qui dispose, dit-on, de levier pour amener le régime syrien à la table des négociations. Et pourtant, écrit David Lech, professeur d'histoire du Moyen-Orient sur Slate, en Syrie, Moscou ne fait aujourd'hui que répéter les erreurs de la guerre froide et son implication dans ce conflit signe peut-être le début de la fin de l'ère Poutine. Dans le monde diplomatique, Alexei Malchenko n'est pas du même avis dans cette partie de billard à trois bandes. On peut au contraire voir ceci en réaffirmant une coopération ancienne avec le régime de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine espère peser davantage dans la reconfiguration du Proche-Orient. Complexe. Complexe aussi la situation en Jérusalem après les attaques au couteau. Près de l'ancienne gare ottomane de Jérusalem, d'habitude on vient en famille boire un verre en terrasse pendant que les enfants font du vélo. Mais quelque chose a changé, écrit Piotr Smollard du Monde. Après les premières attaques au couteau, il y a eu la présence des militaires. Mais quand ils ont été déployés ailleurs, les armes ont fait leur apparition. Des pères de famille, des juifs religieux portant la kippa sont apparus accompagnant leurs familles avec des armes en bandoulière. On ne veut plus aussi des ouvriers arabes pour les travaux dans les maisons. Certains arabes israéliens parlent même en anglais à Jérusalem pour passer incognito. La paix peut donc toujours attendre, selon Libération. Et la communauté internationale doit nous aider à éteindre l'incendie, dit même Tzipi Livni ce matin. L'ex-ministre israélienne en appelle dans Libération aux pays arabes pour faire cesser les attaques contre les juifs. Les pays arabes, mais pas la Russie. Car pour Eli Barnavi, dans les pages débat du Figaro, ce conflit national est en train de devenir une guerre de religion. Illustration simple, selon Eli Barnavi, dans cette guerre moderne des couteaux, quand un enfant de 13 ans, poignard d'un autre du même âge, nul ne le recrute ni le manipule. Il est le produit de l'atomisation de la société palestinienne. Ce sont les enfants de Facebook. Ils consultent les réseaux sociaux, se lèvent, attrapent un couteau de cuisine et s'en vont chercher dans la rue une victime. À lire également dans la presse ce matin, Ben Carson. Le Monde, les échos, Libération, Washington Post, le candidat à la primaire des Républicains aux Etats-Unis est partout. À quelques heures du troisième débat, il grimpe même dans les sondages. L'ancien neurochirurgien, seul homme noir dans la course à la primaire républicaine, talonne Donald Trump. Et ce nouveau favori a pris le contre-pied en fait de l'homme d'affaires. Il est calme, posé, réfléchi dans les débats. Il n'en reste pas moins très conservateur, comme le souligne Elsa Conezza des échos. Ces mots frappent les esprits. Frédéric Autran les a listés dans l'Ibé. La réforme de la santé d'Obama, pire chose depuis l'escavage. Il compare les femmes qui veulent interrompre leur grossesse aux ex-propriétaires d'esclaves. La fusillade dans l'université de l'Oregon. Si les Juifs avaient été armés, ils auraient eu une plus grande chance de résister à Hitler. Vous auriez dû, vous, passer quelques temps à Berlin en 1936 pour vous rendre compte de ce qu'était l'Allemagne de l'époque. Et en 1942, quand a été décidée, la solution finale répond pour sa part Ruth Marcus, l'éditorialiste du Washington Post. Et même encore maintenant, dit-elle, aucun politique allemand n'oserait user de telle rhétorique. Ben Carson, c'est le meilleur du pire, selon le site de l'Express. Témoins, c'est propos encore sur les homosexuels. Deux mois avant d'annoncer sa candidature, ce chouchou du Tea Party déclarait sur CNN que l'homosexualité était un choix. La prison le prouve, s'était-il expliqué. Un grand nombre de gens vont en prison et ils en sortent homosexuels. Alors que s'est-il passé là-dedans ? Posez-vous la question. Il s'est quand même excusé quelques jours plus tard. Quoi d'autre dans la presse, Laetitia ? La honte, en quelques lignes, ce d'Alain Castagny au lendemain de la fuite des deux pilotes français de République Dominicaine. Lui est resté là-bas. Alors question du Parisien aujourd'hui en France. Que répondez-vous à Pascal Fauret quand il a dit qu'il n'était pas marié avec vous ? C'est incroyable de dire ça. Pascal Fauret semble avoir oublié que j'ai été à sa demande membre d'équipage. Je ne sais pas s'il réalise ce que cela signifie, un commandant de bord qui abandonne un équipage. C'est une honte. Je ne sais pas comment il peut vivre avec ça. La race blanche, vue aussi par Alain Delon dans TV Magazine. L'acteur qui fêtera ses 80 ans le 8 novembre prochain défend Nadine Morano qui avait donc parlé de la France, pays de race blanche. Je lui tire mon chapeau, c'est une polémique ridicule. Juste une question, dit Alain Delon. Le Kenya est un pays de quelle race ? Les gens sont noirs. Alors après tous ces bons mots, quoi dire ? Eh bien, prenons pourquoi pas de la hauteur. Demain, Vénus, Mars et Jupiter ont rendez-vous. C'est un phénomène astronomique d'une grande rareté, souligné Atlantico. Une triple conjonction planétaire. Aucun risque que les planètes ne se percutent. Le phénomène sera visible très tôt le matin. Demain matin, justement, en espérant qu'il ne soit pas pollué par les nuages ou encore par la pollution lumineuse. Ces planètes seront donc juste toutes proches. La distance entre Vénice et Jupiter sera d'ailleurs si réduite qu'il sera possible de les couvrir en plaçant juste un doigt devant son oeil. Merci Laetitia Gaillet pour la revue de presse sur Inter. Un mot de ce qui a occupé beaucoup la presse régionale ces derniers jours, Emmanuel Kos, l'enterrement, c'était hier, par le Sénat du projet de loi sur les langues régionales qui portait ratification de la charte européenne. C'est dommage ? C'est plus que dommage. La droite du Sénat a décidé de ne pas reconnaître un droit reconnu par l'ONU. Et c'est donc quand même 20 ans, depuis 20 ans, nous essayons que cette charte de langue régionale soit approuvée. Je pense que les Bretons, les Corses et les Occitans et tous ceux qui parlent de langue régionale souhaitent le faire en gardant leur identité française. Et moi, je ne comprends pas qu'on ait ce conservatisme-là au Sénat. Je pense que c'est vraiment une droite qui se dit aujourd'hui progressiste et qui veut avoir le voie en poupe devrait peut-être écouter un peu plus les aspirations des habitants de notre pays. Alors, ce n'est pas seulement la droite, ce n'est pas toute la droite non plus. Ce n'est pas toute la droite non plus. Et puis, on rappelle que le Conseil constitutionnel d'abord, puis le Conseil d'État ont expliqué que non, il y a l'article 2 de la Constitution française qui dit que la langue est le français. C'est un débat, vous savez, j'ai fait du droit constitutionnel, donc c'est un débat quand même que nous avons depuis 30 ans. Sauf que je ne vois pas en quoi parler une langue régionale et la pratiquer va attaquer l'identité multiculturaliste de notre pays et de la France. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, il est urgent que cette charte soit enfin adoptée. D'accord. Et beaucoup de gens soulignent aussi que même si cette charte n'est pas adoptée, ça n'empêche pas le développement de la pratique des langues régionales. Oui, mais ça permet de donner un statut juridique à ce droit et à cette utilisation. Merci.